Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Bibi, joyeux anniversaire. Je t'aime toi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après deux petites semaines sans vidéo et sans présence sur les réseaux sociaux, mis à part un peu Instagram où j'ai mis deux, trois petites photos. Mais voilà, me voici, me revoilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo blabla pour parler de différents points que j'ai envie d'aborder avec vous car ça fait un petit moment que j'ai envie. Il y a des choses que je dois vous dire, des choses dont je dois vous répondre. Donc j'ai envie de mettre tout ça dans cette même vidéo et faire une vidéo un peu mise au point pour que vous puissiez être à jour comme moi. Donc c'est parti. Aujourd'hui est un jour très spécial puisque Bilbao souffle sa septième bougie. Et oui, mon petit garçon grandit très vite. Ça me fait mal au cœur. Je n'ai pas envie de le voir grandir. Mais voilà, mon petit loulou a 7 ans et ça fait 6 ans qu'il partage mon quotidien. Donc ce n'est pas rien et j'en suis plus qu'heureuse. Voilà, on grandit ensemble. Mon petit goulou, un an de plus. Et voilà, c'est un joyeux anniversaire à mon petit bébé qui est juste ici. Et voilà, je lui fais plein de gros bijoux. Ensuite, vous avez peut-être pu remarquer que je n'étais pas présente pendant deux semaines sur les réseaux et sur les vidéos. Vous n'avez pas eu des vidéos pendant deux semaines. C'est tout simplement parce que je me suis accordé des vacances YouTube. Alors, les vacances YouTube, c'est quoi ? C'est tout simplement avoir des vacances comme vous. Ce qui veut dire ne pas travailler, ne pas aller en cours, partir en vacances, se reposer, se changer les idées. Voilà, c'est vraiment profiter de ces vacances. Car vous le savez, dans moins d'une semaine, nous retournons en cours. Et voilà, je viens de gâcher le petit plaisir de tout le monde. Mais voilà, je me suis pris deux petites semaines de repos pour me changer des idées, pour ne pas rester devant un ordinateur, devant un écran qui n'est pas bon forcément pour la santé. Et vraiment, voilà, j'avais besoin de m'aérer un peu l'esprit parce que j'étais en manque d'inspiration sur la chaîne. Donc ça ne servait à rien que je fasse des vidéos qui n'avaient aucun rapport, qui ne me plaisaient pas. Voilà, j'ai mis ça de côté, j'ai profité. Et maintenant, ça fait un peu plus de deux semaines, donc je me suis dit, on va quand même revenir. Et pour l'occasion de l'anniversaire de Bilbao, quoi de mieux que faire une petite vidéo ? Donc voilà pourquoi je n'étais pas trop présente. Mais voilà, on va repartir. Nous allons également reprendre le rythme des cours ensemble. Donc ne vous inquiétez pas, je suis dans le même cas que vous. Donc voilà pourquoi je n'ai pas été présente pendant deux semaines sur les réseaux. Ensuite, nous allons parler des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Comme je vous ai dit, je me suis pris une pause parce que j'étais en manque d'inspiration. Et malgré que je reviens, je ne suis pas forcément plus aidée niveau idée. C'est pour ça que sur Instagram, je vous avais mis un post où je vous demandais quelles vidéos vous aimeriez avoir sur la chaîne. Vous avez été nombreux à me proposer tous la même chose. Ce qui veut dire des vidéos qu'on n'arrête pas de voir en ce moment sur YouTube. Et ça, ça me dérange un peu. Je m'explique. C'est super l'idée de vidéos. Mon poignet contrôle ma journée ou Instagram contrôle ma journée. C'est une idée qui m'était venue en tête. Soit qu'elle a été prise plus vite. Je ne me suis pas assez réveillée en même temps. Que ce soit les youtubeuses beauté ou autres, ça a été très connu, très propagé assez rapidement. Et du coup, ça a été pris dans les youtubeuses équestres. Et je vois que ça en ce moment, tout le monde fait ça. Et moi, ce qui me dérange, c'est que je ne veux pas faire comme tout le monde. Et c'est surtout de un, parce que vous êtes nombreux à nous donner les mêmes idées et au final, nous dire qu'on se recopie entre youtubeuses. Et de deux, c'est que moi, j'ai envie de montrer de l'originalité sur ma chaîne et non pas suivre comme un mouton tout le monde et reprendre les vidéos comme ça pour dire, tiens, je n'ai pas besoin de chercher dans ma tête des idées. Je reprends les vidéos, je les mets à ma sauce. Non, moi, j'ai vraiment envie de me démarquer des autres. Déjà, tout simplement parce que je ne suis pas comme les autres youtubeuses équestres qui montent. Moi, j'ai des mini, c'est déjà une catégorie à côté. Mais voilà, ça me dérange un peu. Malgré que l'idée me tente de faire ces vidéos aussi, mais pas pour le moment. Je pense que je préfère attendre que la tendance passe et qu'une fois comme ça, bah tiens, hop, on va remettre un peu cette idée-là au goût du jour et redonner envie aux gens de refaire ce type de vidéos. Mais voilà, les idées de Instagram contrôle ma journée ou mon poney contrôle ma journée, je mets ça de côté. Cependant, j'ai des idées de vidéos que je vais faire. C'est surtout vos défis parce que j'ai vu que vous avez été nombreux pour les 50 000 abonnés à me proposer des défis. Or, je n'ai pas pu tous les réaliser. Et je me suis dit, pourquoi pas faire juste des petites vidéos comme ça où la petite troupe, on réalise vos défis. J'ai Golden qui veut des gratuits. Donc, je suis toujours en train de la pousser pour pas qu'elle vienne devant la caméra. Voilà. Oui, ma chérie. Oh, fais gaffe, tu vas te faire mal. Et ouais, refaire des vidéos où je réalise vos défis. Voilà, pas forcément pour que ce soit une vidéo spéciale, mais des vidéos comme ça. Et également parce que j'ai vu que ma semaine de vidéos vous a énormément plu. Vous avez été très nombreux à être présents durant chaque vidéo de la semaine. Et je me suis dit, pourquoi pas à chaque événement par rapport à mes poneys, donc par exemple l'anniversaire de Bilbao, je lui consacre une semaine de vidéos. Or, pour Bilbao, ça ne va pas être possible tout simplement parce que je ne me suis pas prise à l'avance. Donc, les vidéos ne sont pas prêtes et on est déjà lundi, donc impossible. Mais je me suis dit, pour tout ce qui est événement, par exemple les un an de l'arrivée de Golden ou les deux ans d'arrivée de Gossip à la maison, son anniversaire, et bien je vais leur consacrer toute une semaine rien qu'à eux. Je trouve que l'idée est plutôt sympa et au moins, voilà, ça donnera un événement spécial que vous partagerez avec moi sur la chaîne. Donc, je pense que le style de semaine de vidéos pour chaque poneys va se faire. Et pour les autres idées de vidéos, il y en a plein que je vous ai dit que je devais faire et que je n'ai toujours pas fait et que je vais devoir bouger mes petites fesses pour remédier à ça. Mais voilà, pour les idées de vidéos, surtout ce que vous m'avez proposé, malheureusement. Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que je ne veux pas ressembler aux autres. Voilà, moi je veux me démarquer, je veux qu'on sache, tiens ça, ça vient d'Equismol. Ce n'est pas, ah tiens, c'est les vidéos qu'on voit toujours et qu'Equismol reprend. Non, ça, ce n'est pas du tout ça que je veux dégager de ma personnalité, de ma chaîne. Donc voilà, mais les vidéos vont revenir, ne vous inquiétez pas. Ensuite, nous allons parler un peu de mes trois loulous parce que ça fait quand même un peu plus d'un mois que Golden fait partie de la famille et depuis son arrivée, il y a eu quand même quelques changements au niveau comportement de mes loulous. Donc je vais vous parler un peu de tout ça. En ce qui concerne M. Bilbao, malgré qu'il a 7 ans, c'est un vrai petit cochon. Malgré qu'il s'est beaucoup plus calmé par rapport à l'arrivée de Golden, il reste quand même assez réticent par rapport à sa présence et l'enquiquine encore. Monsieur, quand il n'a pas envie, bah la jarte. Voilà, elle a une place mais elle n'a pas totalement sa place. Voilà, c'est selon ses envies, son humeur, donc il ne faut pas trop l'enquiquiner. Après, je vous avoue qu'il y a un moment où j'ai eu peur et où j'ai cru que j'allais devoir rendre Golden. C'était un jour où j'étais dans ma chambre et où les 3 loulous étaient dans le box de Bilbao. Et à un moment, j'ai entendu des hurlements et des immenses bruits dans le box. Monsieur Bibi n'a rien trouvé mieux que de bloquer Golden au fond du box et de la beauté, mais à mort. Et je ne savais pas si c'était lui ou Golden qui était en train de hurler. Je vous dis, je n'ai jamais mis aussi peu de temps pour être de ma chambre jusqu'au box. J'ai hurlé pour qu'il sorte du box du coup. Et par chance, Golden n'avait rien, mais j'ai eu vraiment peur. Je me suis vraiment demandé est-ce que Bibi va réellement accepter Golden. Les jours suivants, ça s'est beaucoup calmé et là, ça va très bien. Bibi continue encore à faire son dominant. Je pense que c'est lui qui va être le dominant de la troupe. Mais ça s'est beaucoup plus calmé et ma peur s'est soulagée. En ce qui concerne Golden, elle s'est très bien adaptée quand même, mis à part avec Bilbao. Mais avec Gossip, nickel. Je pense que dès la première fois que je les ai mis ensemble, elles se sont tout de suite très bien entendues. Et même au niveau de l'humain, c'est beaucoup plus rapproché de l'humain. Parce que cet été, on a beaucoup été dans leur parc car on a plein de mirabelliers. Donc on a ramassé toutes les mirabelles. Donc on a été très souvent avec eux. Et on a fait couler les dalles comme là où je suis assise pour cet hiver que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc on a été très souvent ici. Donc Golden a pu nous voir très régulièrement et très vite s'habituer. Et à force, elle devient quand même assez pot de colle. Et ça, ça me fait plaisir. Elle devient plus gentille. Bon, après, avec tout ce qui est encore, marche en longe et tout, il y a encore beaucoup de boulot. Mais ça s'est beaucoup plus calmé. Elle a moins peur. Et ça, c'est vraiment super. J'ai fait quelque chose que je pense qui va déplaire à énormément de monde. Mais actuellement, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. J'ai mis le licol à Golden. Donc Golden garde pour le moment un licol. Car j'ai remarqué que lorsqu'elle avait le licol, elle ne partait plus. Elle se laissait approcher. Elle venait justement vers moi et je pouvais prendre la longe et directement lui mettre sans qu'elle s'échappe. Je sais, c'est très dangereux. Elle peut se faire mal et tout. Encore une fois, actuellement, je suis en vacances. Donc je suis presque H24 à la maison. Donc je vais les voir presque toutes les heures ou toutes les deux heures. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ai pu vérifier. Et ça fait plusieurs jours qu'elle a le licol et qu'elle ne s'est pas fait mal, qu'il n'y a pas de blessure. Le licol n'est pas beaucoup serré. Donc ne lui fait pas mal à la tête. Donc pour le moment, je lui laisse le licol. Une fois qu'elle sera beaucoup plus habituée et qu'elle se laissera beaucoup plus facilement attraper, eh bien à ce moment-là, j'enlèverai le licol. Je sais, ça ne va pas plaire aux gens. Mais pour l'instant, moi je prends cette méthode-là. C'est peut-être pas la meilleure. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle se laisse beaucoup plus manipulée avec un licol. Sinon, voilà, au niveau de ma famille, elle se laisse également beaucoup plus approchée, même au niveau des enfants. Donc c'est vraiment super. Elle s'est très bien adaptée. Et elle devient de plus en plus gentille. Donc c'est un super bon point. Et celle qui m'a vraiment impressionnée depuis que Golden est arrivée à la maison, c'est pas Bibi, c'est pas Golden, c'est Gossip. Et Gossip, elle m'a vraiment émerveillée depuis que Golden est arrivée. C'est venue une vraie petite princesse d'amour, mais dans tous les sens du terme, elle est devenue une crème très collante, toute gentille. Pendant que Bibi s'acharnait sur Golden, Gossip venait vers moi. Elle avait besoin de tendresse. Je pense qu'elle avait une petite jalousie de peur que je la laisse de côté. Donc pendant cette idée, depuis que Golden est arrivée, j'ai passé beaucoup plus de moments avec Gossip. Et ça a été vraiment un pur plaisir. De base, Gossip n'est pas vraiment caline. Elle aime les câlins, mais sans plus, tu lui fais une caresse. Elle n'en veut pas plus. Et là, actuellement, c'est une vraie peau de glu, en fait. Elle ne veut que des papouilles et tout. Elle est super gentille. J'ai le droit à mon petit bisou, mon vrai petit bisou du matin. Donc franchement, c'est un pur plaisir. Je suis vraiment contente que Gossip se soit rapprochée autant de moi. Et voilà, je pense que... Je l'en avais déjà un peu parlé sur les réseaux, mais Gossip, elle m'a vraiment impressionnée. Même mes parents ont trouvé que Gossip est devenu vraiment super gentil. Beaucoup plus proche, moins plus heureuse. Parce que des fois, avec mes parents, elle n'aimait pas trop être près d'eux. Mais là, ça s'est beaucoup plus amélioré. Donc ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, par rapport à mes trois loulous. Sinon, en globalité, les trois loulous vont très bien. L'adaptation, c'est super bien fait. Et du coup, c'est un vrai petit troupeau. Et du coup, je suis super contente. Il n'y a pas de bêtises. Il n'y a pas eu de blessures. Ils s'entendent super bien. Donc voilà, c'est le principal. Je suis super contente. Ensuite, je vais répondre à des questions qui me lassent un tout petit peu. C'est à propos de tout ce qui concerne mes logos, mes bannières, etc. Lorsque j'ai annoncé l'arrivée de Golden, j'ai l'impression que la seule préoccupation que mes abonnés ont eue, je ne dis pas tous, mais une grande partie, c'est pourquoi ma miniature n'a pas été changée ? Pourquoi je n'ai pas fait une nouvelle intro avec Trois Poneys ? Et pourquoi mon logo ne comporte pas Trois Poneys ? Et bien ça, ça m'a un peu lassée assez rapidement parce que ça ne faisait même pas un jour que j'avais annoncé l'arrivée de Golden qu'on me posait déjà mille et une questions de pourquoi je n'avais pas changé ma bannière, etc. En ce qui concerne ma photo de profil où il y a seulement Gossip et Bilbao, il va seulement falloir attendre que j'ai le temps de prendre une nouvelle photo avec les Trois. Et sachant que Golden n'avance pas en longe, ce n'est pas évident de l'emmener dans un bel endroit là où je prends régulièrement mes photos qui est dans le jardin à côté. Je ne fais pas pour le moment, c'est très compliqué. Je n'ai pas encore pris le temps de faire ça. Et lorsque je me suis réellement décidée, il ne faisait plus beau. Voilà, donc la photo de profil va changer, ne vous inquiétez pas. Pour ce qui est de mon illustration de chaîne, elle va également changer car vous avez peut-être pu remarquer que mon logo en lui-même a été modifié. Maintenant, c'est avec un cercle où il y a des flèches un peu dans le style Bohème qui m'a beaucoup plu et que l'écriture tout simplement X-Small a changé. Du coup, il faut que je change mon illustration. Mais à propos des deux poneys, que vous avez été nombreux à me dire « Quand est-ce que tu vas dessiner un troisième poney ? » Eh bien, il n'y aura pas de troisième poney. Je m'explique. Actuellement, j'ai trois poneys. Certes, imaginez-vous, je veux faire un élevage. Est-ce que je vais m'amuser à dessiner tous les poneys sur un logo ? Non. Un logo, pour moi, c'est quelque chose qui représente en globalité ce que je fais. Alors, du coup, il y a deux petits poneys. Mais ça représente quoi ? Ça représente ma passion pour les minis. Point. Je ne vais pas m'amuser à changer mille et une fois mon logo. Là, je trouve que je le change beaucoup trop souvent déjà. Là, je vais le laisser comme ça. Il me plaît vraiment. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce que j'ai fait. Donc, mon logo restera avec deux poneys. Je sais, je vais décevoir plusieurs. Mais voilà, c'est comme ça. Ça me plaît comme il est. Je ne me vois pas en rajouter un troisième parce que je ne vois pas comment je pourrais modifier ça. Donc, moi, il me plaît comme ça. Point. Le but, c'est que ça me plaise à moi. Donc, mon logo ne changera pas. Pour ce qui est de ma description de pourquoi je n'ai toujours pas mis Ghost Golden dessus. Eh bien, attendez. Il faut me laisser le temps. En fait, moi, j'étais en vacances. Je fais comme vous. Des fois, j'ai la flemme. Des fois, je n'ai pas envie de faire des choses. Du coup, je ne fais pas ou je reporte ça à plus tard. Mais ne vous inquiétez pas, ça va changer. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, par rapport à ça, par rapport à mon changement, par rapport à l'arrivée de Golden. Ne vous inquiétez pas, ça va être changé. Mise à part les deux poneys sur mon logo. Mais voilà tout ce que je voulais vous parler. Donc, on va reprendre la vidéo. Ne vous inquiétez pas. J'ai fini mes petites vacances et je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous êtes aussi contentes de nous retrouver tous les quatre. Donc, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous. Et c'était une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.